Bonjour à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas mal, même si, et oui, les vacances c'est terminé, il faut reprendre le boulot, mais bon, ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, vous le savez, comme d'habitude, on va parler des sorties SVOD de la semaine. Le 5 septembre sur Canal+, on a la guerre des mondes, le dernier chapitre, c'est la saison 3, il me semble, alors qu'il a sauvé l'humanité d'une menace extraterrestre, Bill, anéanti par la mort de son fils et de sa femme, tué par les aliens, est condamné à la prison à perpétuité pour le meurtre d'Emily. Bon, alors, j'en ai entendu beaucoup de bien de cette série, il faudrait que je m'y mette, en plus, là, ça se termine, donc pourquoi pas un peu plus tard. Sur Amazon Prime Vidéo, on a le retour du héros avec Jean Dujardin, Elisabeth est droite, sérieuse et honnête, le capitaine Neville, lui, est lâche, fourbe et sans scrupules, elle le déteste, il la méprise, cependant, en faisant de lui un héros d'opérette, elle est devenue, malgré elle, responsable d'une imposture qui va très vite la dépasser. Alors, pareil, celui-là, je ne l'ai pas vu, pourquoi pas ? Sur Netflix, on a les chansons de Coco Melon, la saison 6, un dessin animé ludique où on apprend les chiffres, les lettres, les cris des animaux et j'en passe. C'est toujours mignon pour les enfants, pourquoi pas aussi ? Le 6 septembre, sur Canal+, un autre monde, Philippe, 57 ans, un cadre dirigeant dans un groupe industriel américain, une femme, deux enfants, une belle maison, une belle bagnole, mais derrière l'image, la réalité. Depuis des années, l'entreprise lui pèse, perturbant l'équilibre familial. Et lorsque Claire lui demande le divorce, et que la maison mère exige un nouveau plan de restructuration, la pression devient trop lourde. Alors, pareil, je ne l'ai pas vu au cinéma, celui-là, donc pourquoi pas ? Sur Netflix, Intrusion, avec Megan Good et Dennis Quaid, après avoir emménagé dans la maison de ses rêves à Napa, un couple découvre que l'ancien propriétaire n'est pas vraiment prêt à tourner la page. Alors, je ne vous cache pas que celui-là, j'en ai aucune idée. Bon, ben, pourquoi pas, ça a l'air intéressant quand même. L'enfer du sport, la course du siècle, bon, ben, un documentaire sur l'équipage du yacht Australia, voilà, voilà. Les moyens de vos contributions, un petit documentaire sur des conseillers qui vous donnent des conseils pour économiser et moins dépenser. Ah, ça peut être intéressant, surtout par les temps qui courent. Bi et Pupika, sur une île magique, l'impulsive Bi et son compagnon à fourrure vivent toutes sortes d'aventures en travaillant pour une agence d'intérim intergalactique. Bon, ben, c'est de l'animer, si j'ai le temps. Diorama, entre malentendus et tentations diverses, la relation autrefois passionnée d'un couple se défile peu à peu. Une histoire racontée à travers des dioramas désopilants. Pourquoi pas ? Le 7 septembre, sur Prime Video The Croned Clown, la saison 1, c'est un cas drama. Lorsque Lee succède à son père sur le trône, il orchestre un bain de sang afin d'éliminer tous ses concurrents. Mais cerné par les complots, il apprend l'existence d'un clown qui lui ressemble. Et sous la menace, il accepte de prendre sa place. Hum, ça peut être intéressant, pourquoi pas ? Signal, la saison 1, c'est aussi un cas drama. Un certain nombre de meurtres apparemment reliés se retrouvent non élucidés. À trois périodes différentes, 1989, 2000 et 2015, plusieurs policiers s'intéressent à cette enquête. Ils vont utiliser un talkie-walkie qui va leur permettre de communiquer entre eux. Ah, alors le pitch a l'air intéressant. Hum, ouais, je pense que je vais aller regarder celle-là. Prison Playbook, la saison 1, encore un cas drama. Juste avant son entrée dans une éminente équipe de baseball, un lanceur célèbre atterrit en prison et doit apprendre à survivre dans ce nouvel univers. Bon, ça par contre, inintéressant. Ou pas, tu me diras. Sur OCS, le test avec Alexandra Lamy, Annie est heureuse. Sa vie conjugale avec Laurent est un exemple d'harmonie. Ses deux enfants sont des garçons brillants. Un week-end comme les autres, elle va découvrir un test de grossesse positif dans la salle de bain qui, on va dire, va foutre un petit bordel. Alors, pareil, pas vu. Pas sûr que je le regarde. Sur Disney+, Sherlock, l'intégrale. Bon, alors, est-ce que je suis vraiment obligé de vous présenter Sherlock Holmes ? C'est l'une des séries, je pense, la plus appréciée sur le personnage. Donc, si vous ne l'avez pas vue, c'est le moment. 9-11, One Day in America, la saison 1. Le 11 septembre, Les Tours jumelles, l'attentat. Un petit documentaire sur tout ça, vous connaissez. Red Election, la saison 1. On suit un agent de renseignement britannique et un agent des services secrets danois qui font équipe pour arrêter une attaque terroriste russe en Grande-Bretagne. Si j'ai le temps, pourquoi pas ? The Birth of Valerie Venus, la femme d'un vicaire plutôt frustré, solitaire et souffrant depuis longtemps, subit un petit accident qui, en voyant une statue de la Vierge Marie, devient possédée. Bon, alors, c'est pareil, je pense que je ne le regarderai pas. Je ne suis pas sûr de la prononciation, désolé. Au Ghana, un homme a pour mission de recruter des jeunes enfants pour faire un travail risqué dans la nuit. Tandis qu'il passe la journée entière avec des enfants pleins d'énergie et de joie de vivre, il commence à avoir des scrupules. En effet, il commence à se demander dans quelle mesure leur vie serait bouleversée par les événements imminents. Voilà. The Letter Room, avec Oscar Isaac. Lorsque Richard, agent pénitencier aux Etats-Unis, est transféré dans la salle du courrier pour traiter le courrier des détenus, il se retrouve bientôt mêlé à la vie privée d'un prisonnier. Il est captivé par les lettres d'une jeune femme à son fiancé qui attend son exécution. Oscar Isaac, je pense que je vais le regarder. Une mûme attare. Lorsque son unique enfant s'envole de ses propres ailes, une mère célibataire, femme de ménage, se réinvente alors en super-héros pour lutter contre les harceleurs du coin. Or, ses activités la mettent forcément en danger. Heureusement, l'équipe d'entretien de l'école est derrière elle et elle se rend compte qu'elle n'est pas si seule. Ça a l'air comique, donc pourquoi pas. Patriote, Caroline du Nord, 1776. La colère gronde dans les rangs des indépendantistes. Il semble que la guerre contre les Anglais est désormais inévitable. Benjamin, père veuve de sept enfants, ne sait que trop bien le prix d'une guerre et s'élève contre cette idée. J'ai pas grand-chose à dire non plus. We Love Moses, hélas, remémore un épisode de son adolescence, son obsession à l'époque pour Moses, le meilleur ami de son frère, qu'il avait laissé avec un lourd secret à porter. Pourquoi pas. Sur Netflix, Holy Blood, prêt à tout pour séduire l'élu de son cœur, un ado timide se fait passer pour un vampire, ignorant qu'un véritable suceur de sang rôde dans les parages. Alors j'ai vu la bande-annonce, ça a l'air commun, ça a l'air sympa, pourquoi pas. Chef Table, pizza, bon bah un petit documentaire sur les meilleures pizzas du monde, et je sais qu'on aime quasiment tous ça. Indian Predator, le journal d'un tueur en série. Alors un petit documentaire inspiré de crimes réels, bon bah si vous aimez ça, c'est pour vous. Journal d'un gigolo, la vie d'un escort-boy bascule lorsqu'il s'immitie dans les affaires familiales d'une cliente, et enfreint une règle pourtant capitale, ne jamais tomber amoureux. Bon bah c'est du vu et du revu, mais bon, pourquoi pas. Le 8 septembre sur OCS, plaisir, avec Sophia Capel, Bella arrive à Los Angeles, avec le rêve de devenir une actrice de film pour adultes. Mais elle va apprendre que la célébrité n'est pas si facile que ça, alors qu'elle exploite sa ruse et son ambition pour se hisser au sommet de ce monde fascinant et surtout singulier. Bon alors attention, un film interdit quand même au moins de 18 ans. Wyrmwood Apocalypse, Rhys survit comme il peut dans une Australie dévastée et infectée de zombies. Il gagne sa vie en capturant des créatures pour les vendre à l'armée, qui affirme en avoir besoin pour découvrir un vaccin. Mais vous vous doutez bien que c'est pas vraiment un vaccin qu'il cherche, c'est plus une arme biologique. Alors j'ai pas vu la bande-annonce, mais l'affiche a l'air plutôt fun, je vais regarder ça quand même. Tootoo U2, la saison 1, avec Claire Dumas, début des années 80 en région toulousaine, berceau de l'aréonautique française. Karine, mère de famille docile et discrète, voit sa vie bouleversée par la découverte de l'aréobique. Mais derrière les sourires, les justaucors et les corps bronzés, se cache une réalité bien plus complexe. Je ne sais pas, on verra. Sur Disney+, Mike, la saison 1, épisode 1 à 4, et ensuite hebdomadaire. Mike est un chanteur qui a connu une gloire éphémère au début des années 2000. Il a vendu 1 million de singles, un tube de pop française très efficace, mais depuis son inspiration, ses fans et surtout ses économies ont fondu à vue d'œil. Pareil, je ne sais pas trop. Cars, sur la route, la saison 1. Bon ben voilà, une série animée sur l'univers de Cars. Pour les plus jeunes et les fans de Cars, forcément, c'est super intéressant. Spidey et ses amis extraordinaires, la saison 1. Dans ce trio composé de Spider-Man, Iceberg et Firestar, ils forment les Spider-Friends et combattent de nombreux super-vilains. Pareil, une petite série animée sur Spider-Man, ça fait toujours plaisir. Mon Adolescence, la saison 1, un docu-série hybride qui explore l'adolescence à travers 10 histoires sur le passage à l'âge adulte. Le concept peut être intéressant, pourquoi pas ? La zone, objectif survie, de l'épisode 1 à 3 et ensuite de façon hebdomadaire. Le monde est consumé par une pandémie. À travers des simulations catastrophes dans un espace virtuel appelé la zone, l'humanité est mise à l'épreuve. Alors vous me savez, ça me fait penser un peu au Resident Evil quand ils avaient créé toute une ville où ils foutaient justement le bordel pour voir comment ça se passait. Pourquoi pas, ça peut être intéressant. Wedding Season, la saison 1, Asha ne peut échapper à la pression de ses parents pour trouver un partenaire afin de se marier. Elle et son collègue célibataire élaborent un plan pour empêcher leur famille d'interférer avec eux. Ils décident alors de faire croire à tout le monde qu'ils sont en couple. Mais vous vous en doutez, comme d'habitude, ils vont commencer à tomber amoureux. Pinocchio, donc la version de 2022. Je pense que vous connaissez tous un peu Pinocchio, celui qui, quand il ment, son nez s'allonge, la petite marionnette qui veut devenir humain. Pourquoi pas, on va voir. J'ai l'impression qu'on part sur un roi lion plus un remake assez très copié-collé du dessin animé. Bon, on verra bien. Obi-Wan Kenobi, le retour d'un Jedi. Bon, c'est le Makin'off de la série Obi-Wan Kenobi. Alors, du coup, on va peut-être voir comment ils ont fait pour foirer une série tant attendue. Les nouveaux mutants avec Anya Taylor-Joy. Dernier film sur les mutants de la période Fox avant le rachat par Disney. Un film qui, moi, j'avais plutôt apprécié. C'est vraiment dommage qu'il y ait eu tant de soucis à le faire et on voit que c'est cuté, que c'est rushé. Mais bon, je l'ai quand même plutôt apprécié. Anya Taylor-Joy, toujours. Elle est là. On me dit dans l'oreillette qu'il y a aussi la sortie du quatrième épisode de She-Hulk, mais que tout le monde s'en fout. Sur Netflix, The Imperfect, après avoir subi des expériences ayant produit de monstrueux effets indésirables, Albi, Tinda et Juan font alliance pour retrouver le chercheur responsable de tous leurs problèmes. Au Ferred, dans cette suite de Traped, ils vont enquêter sur le meurtre d'un membre d'une secte liée à un conflit avec un gang de motards et à la disparition d'une femme. Je ne sais pas ce que ça vaut, donc pourquoi pas. The Anthrax Attack In the Shadow of 9-11. On avait parlé du 11 septembre les tours, les attentats, mais il y a eu aussi le après avec beaucoup d'envois de lettres contaminés à l'Anthrax et donc ce documentaire retrace toute l'enquête du FBI. Follower, cherche Slack et plus si infinité, une ultime télé-réalité espagnole. Je ne vous cache pas que ce n'est pas mon truc, donc non merci. Augie et les Cafards, nouvelle génération. Alors pour le coup, je ne sais pas si c'est un film ou une série, mais en tout cas, vous connaissez quasiment tout ce dessin animé. Pour les enfants, c'est toujours appréciable. Le 9 septembre sur Canal+, Spider-Man No Way Home, troisième film de la trilogie de Spider-Man dans le MCU. Maintenant que son identité est révélée à tout le public, l'avis de Peter Parker va avoir quelques soucis. Il va demander de l'aide à Doctor Strange qui, on va dire, va foutre plus le bordel qu'autre chose. Bon, alors on est clairement sur le meilleur film Spider-Man de la trilogie du MCU. Ce n'était pas trop difficile non plus. Je pense que vous êtes tous au courant, mais je ne vais rien dire quand même. On ne sait jamais. Le film reste à voir au moins une fois. D'ailleurs, si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours aller le voir au cinéma. Il me semble que le 7 septembre, juste deux jours avant, il sort en version longue. Je pense que si vous l'avez déjà vu, vous n'y retournerez pas. Mais bon, si vous ne l'avez jamais vu, c'est l'occasion ou au cinéma en version longue ou alors gratuitement, enfin du moins avec l'abonnement sur Canal+. Sur Apple TV+, Good See, une sorte de petit documentaire interview avec Hillary Clinton et Chelsea Clinton qui vont partir dans un voyage tout au long de l'Amérique afin de rencontrer les femmes les plus audacieuses et courageuses du monde. Ouh, j'ai l'impression que le mot woke, il va ressortir encore. Central Park, la saison 3, une série d'animations musicales, mais dans cette saison, une riche héritière va vouloir transformer Central Park en appartement. Pas terrible tout ça. Sur OCS, on a Twilight, la saga complète, qui comprend le premier, fascination, le deuxième, tentation, le troisième, hésitation, et le quatrième et le cinquième, révélation. Partie 1, partie 2. Bon bah, c'est une saga pour adolescents sur le thème du vampire. Si vous ne l'avez pas vue, c'est l'occasion, sinon je pense que vous pouvez passer votre chemin. Sur Netflix, End of the Road, lors d'un voyage éprouvant aux Etats-Unis, Brenda, veuve depuis peu, se bat pour protéger sa famille après un meurtre et la disparition d'un sac plein d'argent. Alors je ne l'ai pas dit, mais c'est avec Queen Latifah, Ludacris et Beau Bridges, du beau monde, pourquoi pas. Narcosent, une série policière coréenne, un entrepreneur ordinaire participe à une mission secrète du gouvernement visant à capturer un baron de la drogue coréen en Amérique du Sud. Tout ça, inspiré de faits réels. Hashtag philo, la saison 2, lorsque Paul s'inscrit à une université pour suivre des études de philosophie, il se retrouve stimulé et entraîné par ses nouveaux amis et une prof intimidante. J'ai pas vu la saison 1, je ferai un pas sur la saison 2. Sous emprise, une apnéisme au talent prodigieux, nous, une relation amoureuse mais destructrice avec son entraîner. Je sais pas. Et là, une série très attendue, je le sais, Cobra Kai, la saison 5. Bon, est-ce que je suis vraiment obligé de vous présenter Cobra Kai ? Je pense pas, je sais que vous allez foncer dessus. le 10 septembre, sur Netflix, Korasta, Life After the USSR, le USSR, ça me fait penser à Street Fighter. Un portrait austère de l'ancien port militaire de Karosta est dressé par les habitants qui ont vécu l'effondrement de l'Union Soviétique. Le 11 septembre, sur Netflix, Apollo 11, documentaire qui nous plonge dans les coulisses de l'alunissage historique de la mission Apollo 11 en 1969. Grâce à des images et des enregistrements inédits, bien entendu. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, on lâche le pouce en l'air. Sinon, le pouce en bas, tant pis pour moi. On n'hésite pas à en mettre en commentaire ce qui vous intéresse. Bien entendu, on partage la vidéo pour les copains qui ne seraient pas au courant. Si ce n'est pas déjà le cas, j'ai envie de vous dire abonnez-vous. C'est important pour moi, mais c'est aussi important pour vous. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501